Non mais, de toute façon, la problématique du football dans tous les stades est de plus en plus prégnante. Je le dis très clairement sur votre antenne, il y a une discipline sportive sur la planète qui pose un problème et qui ternit l'image du sport en général, c'est le football. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'argent ? Est-ce que c'est parce que c'est une discipline qui incite des supporters à la violence ? Mais regardez, le 17 et 18 juin prochains, j'organise chez moi les demi-finales du top 14 de rugby. L'année prochaine, cinq épreuves de la Coupe du Monde de rugby 2023. Lorsque l'on voit les millions de spectateurs sur les routes du Tour de France ou encore Roland-Garros en tennis, on n'assiste jamais dans les autres disciplines. Que répondez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas le même public, monsieur le maire ? Donc ça veut dire que de toute façon, il y a un vrai sujet à traiter, une fois pour toutes, dans le domaine du foot. Ce qui s'est passé à Saint-Denis, et je pense à ce pauvre maire de Saint-Denis qui se retrouve sur le territoire de sa commune avec ça, nous avons tous, nous, qui... Juste une question, vous vous dites, je pense à ce pauvre maire, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à ces supporters qui ont subi des vols, des agressions et des raquettes ? Par qui, selon vous ? Si l'on en croit les images, les témoignages et les faits relatés par la presse étrangère ? Vous avez raison, il faut penser au public, aux familles qui sont venues tranquillement avec leurs enfants, ces scènes de violences. Tout ça doit être désormais traité différemment. Alors, d'abord, il y a à repenser l'organisation des stades eux-mêmes et celui de Saint-Denis, de toute évidence, des problèmes d'accès qui sont difficiles à contrôler pour les forces de police, et je pense aux forces de police. Je ne veux surtout pas tirer la pierre sur eux. Vous savez, on aurait mobilisé deux fois plus de forces de police pour ceux qui essaient de donner des leçons. Je ne pense pas qu'on aurait mieux réglé le problème. Mais on va y venir, mais Christian, est-ce que l'exécutif, c'était ma question de départ et j'y reviens, est-ce que l'exécutif a du mal à nommer la délinquance ? Est-ce que l'exécutif a du mal, semble-t-il, selon l'opposition, en tous les cas, à nommer ses voyous en parties étrangers, d'après le rapport de police, qui ont pillé les supporters anglais ? Vous avez utilisé le mot, ce sont des voyous. Bon, alors maintenant, le procureur de la République est saisi, il y a une instruction, et j'espère qu'il y aura beaucoup de voyous d'interpeller. Et Gérald Darmanin a le courage, comme il l'a fait hier soir sur une grande chaîne de télévision, de répondre très clairement et en toute transparence aux questions qui se posent, avance des solutions. Géographiquement, lorsque l'on voit les difficultés d'accès au Stade de France... Ce ne sont que des difficultés d'accès, ce n'est qu'un problème d'organisation. Par exemple, sur la police, Christian Essentier, c'est un sujet important. Il y a eu des familles et des enfants, quand même, qui ont essuyé des gaz. Il n'y a rien à revoir. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. Ça, fort heureusement, mais est-ce qu'il suffit de dire ça ? Certains auraient voulu que la police réagisse avec plus de force. Vous savez, c'est très difficile... Non, ce n'est pas ce qui est dit par les médias étrangers, c'est qu'au contraire, l'utilisation du gaz a été décriée. L'organisation, soyons sérieux, de samedi dernier est une organisation qui, à l'intérieur du périmètre, relève des seules instances sportives. Or, il y a des faiblesses. Des faiblesses d'accès, des faiblesses de grilles, des faiblesses de tourniquets. Ça, c'est l'organisation du Stade lui-même. C'est une organisation qui relève du foot. Monsieur le maire, il y a eu des pillages, il y a eu un raquette des supporters. Est-ce que c'est dû aux tourniquets qui ont attaqué les supporters ? Une billetterie qui a été demandée par les supporters de Liverpool, alors qu'il faut exiger une billetterie électronique non falsifiable. Et puis, à l'extérieur, eh bien, naturellement, il y a des forces de l'ordre. Vous auriez pu les multiplier par trois, ça n'aurait rien changé. C'est bon.